Violent, disgracieux et humiliant, une scène filmée mardi près d'école secondaire du Mont-Bruneau. On va forcer le jeune de secondaire 4 à s'agenouiller, tête baissée, comparable aux méthodes d'exécution. Son agresseur va lui asséner avec force un coup de poing qui va déstabiliser la victime. L'assayant âgé de 16 ans va lui donner un deuxième, puis un troisième coup de poing, et tout ça sous l'oeil complice de plusieurs élèves qui filment sans intervenir. La police n'a pas tardé à agir. La police est venue procéder à l'arrestation des quatre suspects qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. Des voies de fait avec lésions, agressions armées, mais également séquestration. Même ceux qui n'ont pas frappé ont été accusés. Lorsque vous vous attroupez autour de l'événement, que vous vous encouragez ou que vous contribuez d'une manière quelconque, vous vous exposez, vous aussi, dans cet attroupement-là, à être passible à des mises en accusation. La vidéo a été partagée rapidement. Pratiquement tous les élèves l'ont vu. Ça n'avait pas d'allure comment il a donné le nombre de points, quoi! Bien, si j'aurais pas fait ça, j'aurais fait autre chose. J'aurais demandé de pas faire ça puis que ça se reproduise plus. Bien, c'est un peu abusé, je trouve. Mais dans ma tête, c'était pas la bonne solution. Dans la violence, pour moi, c'est pas tout le temps la bonne chose à faire. L'élève qui a été battu est déjà de retour à l'école. Son agresseur lui a cassé une dent et lui en a endommagé une autre. Il y a des séquelles physiques et certainement qu'il y aura des séquelles psychologiques. Les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs qui rentrent dans la ligne de compte et la troisième ligne. Hier, on a terminé avec les psychologues. La victime aurait été malmenée ainsi parce qu'elle aurait eu un accrochage avec une élève qui porte le hijab. La direction de l'école et la police font enquête pour mieux comprendre le contexte. Je sais pas si c'est de la vengeance, mais c'est sûr qu'ils ont utilisé cette situation-là pour se faire justice ou pour faire une certaine justice. Si vous êtes témoin d'une bagarre à l'école, la police vous suggère tout simplement de composer le 911. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Saint-Bruno-le-Montarville. Je sais pas que je vais garder ce qui est pour vous aider une donnée entrance pour encore.